Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 4 de notre défi du calendrier d'avant. Je vais vous présenter les différents types de papier à poncer et ponceuse. Donc pour commencer, il y a trois types de papier à poncer. Il y a les rouleaux, les bandes et les disques. Donc ils ont chacun leur utilité. Le rouleau c'est le plus polyvalent. On peut le prendre, couper le bout qu'on veut, de la largeur qu'on veut, et gratter à la main ou avec une cale à poncer ou un bout de bois. Ensuite, il y a les bandes. Les bandes, elles s'utilisent avec la ponceuse à bandes. C'est souvent utilisé pour la charpente et dégrossir le bois. Et pour finir, il y a le disque à poncer. Le disque s'utilise sur les ponceuses orbitales, souvent utilisées en menuiserie. Derrière tous ces abrasifs, il y a un numéro. Ce numéro, il est à côté du P. Ça indique la grosseur du grain. Plus le numéro est grand, plus la finition est propre. Donc en menuiserie, généralement on utilise du grain 120 et plus. En charpente, on va plutôt utiliser du 80. Après, si vous avez une palette de couleurs où vous voulez retrouver la couleur du bois, je vous conseillerais de dégrossir avec du grain 60 qui décape beaucoup plus que les autres. Ensuite, vous pourrez faire les finitions avec du grain 80 et passer par du grain 120. Donc pour utiliser ces papiers, il y a plusieurs méthodes. La première méthode est la cale à poncer. La cale à poncer est très facile. On peut soit l'acheter pré-faite sur internet ou, vous nous connaissez, la construire nous-mêmes. Donc c'est simple, vous prenez une cale de bois. Vous prenez soit le rouleau, soit une bande ou soit un disque. Vous mettez votre cale de bois comme ça, bien platée. Et vous relevez les deux côtés. Ensuite, vous l'agrafez et vous pouvez l'utiliser pour poncer. Avoir une cale de ponçage, ça permet d'avoir une surface plane et de poncer une surface et la garder nickel tout au droit. Si vous poncez à la main, vous allez faire des irrégularités sur votre surface. Ensuite, après la cale de ponçage, vient la ponceuse à bandes. La ponceuse à bandes, c'est une ponceuse où on y met une bande que l'on retrouve ici. Donc il y a plusieurs tailles de bandes. Une taille petite pour les ponceuses qu'on retrouve chez Bricodépôt ou qui sont un peu moins chères, un peu bas de gamme. Et des ponceuses professionnelles où on retrouve des bandes beaucoup plus larges. Donc la ponceuse à bandes s'utilise surtout dans le sens du fil du bois, comme ça. Si vous commencez à poncer dans ce sens-là, vous allez rayer votre bois. Donc là, c'est pareil, vous pouvez utiliser du grain 120, 240, 80, vous pouvez utiliser un peu de tout. Ensuite, vient la ponceuse orbitale. La ponceuse orbitale, on peut y mettre des disques de ponçage. Les disques de ponçage varient entre un grain de 60 à 400. L'avantage de cette ponceuse, c'est qu'elle fait de très très bonnes finitions. C'est-à-dire, la ponceuse à bandes va aller dans le sens du fil du bois et la rayer dans ce sens-là. Alors que la ponceuse orbitale, elle ne tourne pas, elle est excentrique. Elle fait comme ça. Donc ça permet de faire une surface très très propre et qu'on ne voit aucune rayure. Savez-vous que le ponçage dégage énormément de poussière ? Donc pensez à vous protéger avec un masque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour une réalisation en carton avec Évin. A demain ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !